... Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je voudrais commencer par trois annonces. La première concerne la publication en ligne que vous pourrez trouver à présent du colloque qui s'était tenu il y a deux ans, en octobre 1921. Donc, sur le site La philosophie de la connaissance au Collège de France, la connaissance philosophique, la connaissance des essences. Donc, le volume est, comme d'habitude, n'est-ce pas, en accès libre. Voilà, donc, il faut que vous sachiez bien, et comme le site web a été un peu modifié, pas mal, même pendant l'été, il faut que vous alliez, donc, pour trouver le volume, il faut que vous alliez bien sur le site de la chaire. Vous verrez, il y a un petit onglet, édition électronique, la philosophie de la connaissance au Collège de France. Vous y allez, puis vous trouvez un nombre assez important, d'ailleurs, de volume rattaché à ma chaire. Voilà, donc, celui-là vient de sortir, je vous le recommande vivement. Tous les textes sont en libre accès. La deuxième chose que je souhaitais vous dire est un petit peu aussi en relation avec la modification du site web. Vous savez que ma chaire, c'est le cours, mais c'est aussi pas mal d'activités. Il y a les séminaires, il y a les colloques, et puis, comme j'ai souhaité créer deux groupes de recherche il y a déjà un certain temps, il y a le groupe de recherche en épistémologie et le groupe d'études en métaphysique. Chaque groupe comporte à peu près une trentaine de chercheurs rattachés, donc, aux équipes. Alors, je vous le signale, parce qu'il faut que vous alliez, là encore, sur le site, et que vous alliez à Laboratoire équipe, et vous aurez, donc, tous les renseignements concernant les équipes. Alors, ce pourquoi je vous en parle aujourd'hui, ce sont des séminaires fermés, puisque, effectivement, ils s'adressent en priorité aux chercheurs, n'est-ce pas ? Donc, il faut, évidemment, avoir un minimum d'intérêt pour l'épistémologie ou la métaphysique, pour que ce soit vraiment... Bon, simplement, il se trouve que, pendant la pandémie, nous avons fonctionné, on a organisé, n'est-ce pas, Alexandre, pas mal de sur-booms, pour que les chercheurs ne soient pas trop perdus, et donc, on a fait, évidemment, un nombre important de sessions en Zoom. Alors, maintenant, dans la période post-pandémie, on a repris les activités, mais pas complètement en présentiel, donc, il y a une partie, aussi, des séances qui se déroulent en Zoom. Vous voyez ? Bon. Alors, je vous dis ça parce que, si certains d'entre vous, j'entends bien, qui sont un peu intéressés, quand même, à un certain niveau, par les discussions contemporaines en épistémologie ou en métaphysique, il faudrait que vous adressiez votre demande pour être dans la liste, vous voyez. Donc, vous écrivez à Alexandre, qui est là, Alexandre de Clos, vous mettez un mail, disant, voilà, j'aimerais bien que vous me mettiez dans la mailing list lorsqu'il y a un atelier ou une séance qui se tient. Et puis, on vous mettra, donc, le lien Zoom pour les séances. Il y en a, quand même, un certain nombre. Donc, ça peut... Alors, je le dis aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient depuis toujours à cœur. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de professeurs de philosophie perdus dans la nature et qui continuent à faire de la recherche en lycée. Donc, au cas où certains, une fois encore, souhaiteraient, évidemment, être accueillis, même des marches, ils écrivent un mail à Alexandre en disant, voilà, j'aimerais bien que... Bon. Donc, voilà les deux premières annonces. Troisième annonce, c'est celle d'une conférence qu'il y aura la semaine prochaine, juste après mon cours, en salle Glowinski. du professeur Jessica Wilson, qui est une philosophe tout à fait remarquable et qui est invitée en ce moment à l'Université Paris 1 pour une série de trois conférences. Et la troisième conférence, donc, je l'ai co-organisée avec le professeur Max Kisler de l'Université de Paris 1, donc l'Institut d'Histoire de Philosophie des Sciences et puis l'Institut d'Histoire de Philosophie Moderne. et donc, elle parlera ici, donc, mardi prochain, de 16h à 18h, salle Glowinski, et elle traitera du problème de l'émergence et du libre-arbitre. Voilà. Donc, la conférence sera en anglais, mais vous êtes tous, bien entendu, bienvenus. Voici pour les annonces. Maintenant, reprenons, donc, le fil, le fil des choses. Bon, j'ai commencé à vous expliquer lors de notre première séance les raisons pour lesquelles il me semblait important d'affronter le sceptique qu'on perd bien connu du philosophe depuis l'Antiquité et à vous exposer certains éléments du paysage contemporain qui permettent peut-être de mieux comprendre à la fois la nouveauté des défis et leur urgence. Après vous avoir rappelé quelques éléments de l'histoire et certains parallèles que l'on peut faire entre le personnage énigmatique et néanmoins considérable que fut Piron d'Hélice lors de l'époque troublée qui vit se développer les philosophies hélénistiques et le succès que peuvent encore connaître aujourd'hui où nous aussi philosophons par gros temps certains thèmes associés au moins autant à sa figure qu'au courant néo-pironien dont nous allons voir notamment en revenant sur les arguments sceptiques avancés par Sextus qu'ils comportent pas mal de variantes. j'ai terminé la séance en vous donnant déjà quelques éléments de la lecture qui est la mienne ce qu'elle vaut de ce que certains qualifient d'ère de la post-vérité. Si ce terme est lu mot de l'année en 2016 par le Oxford Dictionary peut à mains égards paraître ambigu forcé faussement nouveau et permet aussi à d'autres égards d'alerter sur la réalité de certains phénomènes auxquels il convient me semble-t-il d'être attentif si nous voulons être en mesure d'évaluer correctement les nouveaux défis que pose le scepticisme à la connaissance et en conséquence de mettre en œuvre les parades les plus efficaces possibles. Sans doute ainsi que je l'ai observé y a-t-il lieu d'avoir quelques réserves sur cette supposée crise que mensonges en tourloupe bobards et autres enfumages soient désormais omniprésents que les gens se soucient assez peu au fond de ce qu'ils disent et croient qu'on en soit à désespérer de l'idée même de vérité quelle nouvelle en effet comme si tout cela n'était pas monnaie courante depuis au moins les sophistes. Depuis quelque temps du reste aurais-je dû ajouter de la vérité on sent déjà monter chez nombre d'esprits une certaine lassitude. Après s'être horrifiés des conséquences du phénomène de post-vérité pour la vie publique les bons esprits blasés se sont mis à proclamer leur attachement indéfectible à la vérité et chacun d'y aller en prenant un air entendu de son désir de vérité ou de son goût du vrai. L'heure n'est-elle pas déjà venue de passer à autre chose ? N'a-t-on pas épuisé le registre des bénéfices et leçons attirés de cette crise post-véritiste somme toute passagère ? Les causes majeures n'ont-elles pas été identifiées ? La fragilité de nos démocraties, l'effroi suscité à le grand mot le sésame et lâché la perte du sens. Face aux multiples incertitudes de l'époque qui aura fait le lit de tant de récits ou systèmes complotistes mais aussi la faiblesse intrinsèque nous assure-t-on du vrai. Au demeurant, la vérité avec un grand V étant, comme chacun sait, indissociable des effets pratiques et autres prises de pouvoir avec un grand P mieux encore irréductible à eux, faut-il s'étonner qu'à force d'avoir été bien à tort idolâtrée, elle ait été victime de confiscateurs en tout genre, mais que l'on se rassure, on dispose désormais de remèdes à foison. pour lutter contre le colonialisme numérique et le complotisme accélérateur de la montée des populismes, on n'a pas lésiné sur les moyens, on a diligenté, moult commissions ministérielles et entreprises pédagogiques de gardiennage de la raison, toujours avec un grand R, pour mieux nous protéger de sa face obscure et nous apprendre à penser vite et à penser bien, on a multiplié les opérations de fact et fast checking, surveillé les conspirationnistes, conspiracy watch, pondu des projets de loi divers, loi via revues, gazettes et radios ont fait de tout cela leur miel et de citer pour calmer les défenseurs obstinés du véritisme avec une originalité et une curiosité, il faut le dire vraiment inattendues, tel ou tel bon auteur de préférence Arendt, Nietzsche, Foucault ou d'exhorter plus chic encore à se plonger dans Saint-Paul ou à passer l'été dans les pensées de Pascal. Pourquoi diable chercher plus loin ? On y trouvera tous les rappels nécessaires au siècle, que les feintes, demi-vérités et mensonges sont là somme toute depuis toujours, qu'il en est parfois du reste de fort utile ou pieux, qu'il ne faut jamais blesser ni offenser personne à vie aux caricaturistes et aux professeurs. Que vérité et politique n'ont jamais fait bon ménage et que de toute façon on n'entre dans la vérité que par la charité. Pour sauver la vérité et la démocratie qui seul met le concert, cela va sans dire, nous protégerons du totalitarisme et de l'autoritarisme, c'est en réalité fort simple. Il suffira avec Piron ou Épicure de cultiver son jardin de réduire le temps passé sur ces faux sapurins et à des cervelages que sont les réseaux sociaux, de bien faire ses gammes pour entretenir son cerveau, le lent comme le rapide, de s'éduquer à l'esprit critique, mettez bien des majuscules partout, mais en n'oubliant surtout pas comme l'enseignent si bien historiens, sociologues, ethnologues et anthropologues que, je cite, nous passons tous sans discernement et sans crier gare d'un registre de vérité en un autre que, je cite encore, bien souvent, le couple vrai-faux est loin d'épuiser les possibilités auxquelles il a affaire tant, je cite à nouveau, les faits et les individus eux-mêmes échappent à cette catégorisation binaire que, je cite, les vérités sont foisonnantes, fluctuantes selon les contextes et les circonstances, souvent contradictoires et qu'il faut donc, je cite, nous livrer en permanence à des enquêtes minutieuses, à un travail de compréhension, fin de citation. On retrouvera ce chapelet de Poncif dans l'édito d'un numéro de 2019, Fake News, mensonges et vérités, des anthropologues dans la cité de la revue Monde Commun. Plus largement, il faudra, en citoyen accompli, veiller, de nouveau les majuscules s'imposent, au pluralisme, prôner la fraternité, prendre soin, care des autres, s'ouvrir à l'altérité, si possible par l'altération, en multipliant de par le monde, des commissions vérité et réconciliation, qui s'emploieront à faire le travail de vérité qui, cela va de soi, s'impose. Amen. Affaire classée, donc. Il n'y avait pas au fond de quoi fouetter un chat. Et voilà bien les choses, finalement, laissées en l'état. Toute vérité est relative, à chacun sa vérité, ce qui était vrai à une autre époque ne l'est plus aujourd'hui, etc. On respire. Et après tout, n'est-ce pas au cours des années Trump que le vocable post-vérité fit florès et sacré, 2016, mot de l'année ? D'autres événements majeurs, Brexit, Covid, changement climatique et désormais guerre en Ukraine, ont certes illustré par la suite d'autres facettes de la post-vérité. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2016, s'agissant notamment de celui qui fut à l'origine de la formulation même du terme. Donald Trump n'a pas été réélu. Révélations et procès divers à faire du Capitole rendent les menaces qu'il incarnait désormais plus lointaines. D'ailleurs, si en 2005, le comique Stephen Colbert se moquait encore de la vérité et invitait à la véritude, truthiness, en 2022, le roitelet du bullshit a vite compris qu'il valait mieux ne pas trop rigoler avec la vérité, qu'il était bien plus efficace, ultime perversion de la chouchoutée et il s'est empressé à son retour sur le réseau Twitter de donner à son compte le nom de « truth social ». Comme si c'était lui encore finalement qui donnait le « la » de la nouvelle ère, celle de la post-post-vérité. L'as. On aurait tort de se réjouir trop vite. Après tout, n'a-t-on pas vu Magaga succéder récemment à Maga ? L'empereur déchu du bullshit Potus ne peut-il vraiment pas renaître de ses cendres n'a-t-il pas il y a seulement quelques jours annoncé sur Facebook triomphant « I'm back ». Bon, trêve de plaisanteries aussi emblématiques soient-ils du phénomène de post-vérité, Trump n'en est évidemment qu'un épiphénomène. Et comme je l'ai rapidement suggéré pour finir, on serait mal avisé de sous-estimer la puissance d'attraction et la gravité de la post-vérité qui, comme toutes les idées forces, recouvre naturellement quantité de choses, même si le cœur du réacteur, j'y insiste, reste bien celui d'un certain rapport que nous entretenons avec la vérité et donc avec le réel. Et j'avais conclu en indiquant six leçons que nous pouvions déjà peut-être tirer pour notre propos de cette formule à mains égards révélatrices de la situation contemporaine. Première leçon. Si le terme lui-même fait assurément un peu moins recette, le retour fracassant de l'histoire y est sûrement aussi, évidemment, pour beaucoup. rien de tel en effet que la confrontation avec le réel pour provoquer chez les plus récalcitrants le malaise du doute authentique et la remise en cause critique des croyances les mieux enracinées, mais aussi de mettre à mal dans le même temps les doutes relativistes et sceptiques les plus extravagants. Tout n'est donc pas affaire d'interprétation, de marge, il y a bien du hors-texte, des faits qui bel et bien résistent. Nous verrons combien ce constat compte dans notre lutte contre le sceptique, mais qu'il impose aussi de poser le défi sceptique au niveau qui convient, celui au moins autant que de la connaissance possible du réel, de la preuve de son existence. Ce pourquoi le défi posé notamment à partir de l'époque moderne de la réalité du monde extérieur, classiquement dénommé défi cartésien, reste plus que jamais de mise. Défi sceptique métaphysique donc aussi crucial, voire plus encore que le défi épistémologique. Mais, et c'est une deuxième leçon qu'il convient aussi d'entendre comme un signal d'alerte, sur les nouveaux défis qu'il nous faut affronter aujourd'hui, rien de tel que les horreurs notamment de la guerre pour mesurer l'empire de la propagande, l'ampleur de la désinformation, les possibilités inouïes de manipulation et d'instrumentalisation, le degré impressionnant de l'inventivité technologique avec son éventail de subtils bidouillages, de mensonges effarants et d'insolentes falsifications des faits mieux identifiés désormais comme constitutifs précisément de la post-vérité, dont l'un des traits, et c'est bien là une incontestable nouveauté, est d'être le fruit d'une société qui, à l'échelle mondiale, multiplie les canaux de communication et d'information et donc de possibles désinformations par des individus peu scrupulés ou parfaitement malhonnêtes. Car, de fait, et c'est la troisième leçon à retenir, si le phénomène de post-vérité a pu, il y a une dizaine d'années à présent, retenir autant l'attention, c'est parce qu'on s'est rendu compte à quel point il était devenu à la fois banal et global. Il n'était pas dû à telle ou telle gigantesque catastrophe qui se serait produite ici ou là, à telle ou telle dictature particulièrement féroce, il sévissait partout. S'il avait pu dans le monde entier prendre autant d'ampleur, c'est en partie pour des raisons technologiques et notamment parce que les médias sociaux n'étaient plus seulement, comme cela avait toujours été le cas par le passé, les véhicules de stratégie politique de désinformation, de mensonges et hontés, de propagande, mais qu'ils étaient par leur fonctionnement même la source d'une dérégulation massive de la communication, des pourvoyeurs d'ignorance, de déni de savoir et de mépris pour les normes même du discours public. De toute évidence, le problème ne concernait plus les seuls logiciens et épistémologues habitués par métier à analyser la vérité, les preuves, les faits, l'éthique de la croyance, à dénoncer sophisme, contradiction, paralogisme, à décortiquer les formes d'afférence et de raisonnement, les vertus épistémiques, etc. c'était bien du monde réel qu'il était question. D'où la nouveauté et la gravité en ce sens évidemment des défis. Il ne s'agissait plus seulement d'observer, de détailler la diversité des manquements minimaux à la vérité, d'être effarés par le culot et le degré auquel certains parviennent à s'en moquer et à s'en vanter. Ce que révélait au grand jour la post-vérité, c'est l'amplitude du spectre des mécanismes destinés à établir telle ou telle forme de domination politique et la confusion généralisée entretenue sur la nature et l'existence même de la réalité qui s'en suivait. Et précisément, quatrième leçon, parmi les aspects les plus saillants, on relevait chez la plupart des négateurs et autres idéologues de la post-vérité à un niveau de scepticisme ou de doute carrément obscène à l'égard des faits qu'on ne veut pas croire, allant souvent de pair avec une complète crédulité, en revanche, à l'égard des faits quels qu'ils soient dès lors qu'ils ne collent pas avec la manière propre à chacun de voir les choses, quitte à créer si besoin est des faits alternatifs ou dit-on parfois de rechange, tant qu'à faire. Le principal critère étant que cela aille dans le sens de ce que l'on croit déjà. On se souvient des débats occasionnés autour d'eux. Vous en souvenez sûrement de l'inauguration présidentielle de Donald Trump en 2017 sur la question de savoir si les photos officielles du gouvernement avaient été éditées pour donner l'impression que la foule était plus grande qu'elle ne l'était, n'est-ce pas, de telle sorte qu'au moment de l'élection d'Obama, de telle sorte qu'elle ne souffre pas de la comparaison avec l'inauguration précédente. Il suffit de comparer la foule de 2017 et la photo qui présente l'inauguration de Barack Obama en 2013 pour voir la différence, n'est-ce pas ? Ou bien, mais ne s'agissait-il pas d'un cas de fait alternatif ? Comme l'un des conseillers de Trump décrivit la chose à l'époque, vous vous en souvenez sûrement. Ce qui se trouvait ainsi battu en brèche, c'est l'idée même que certaines choses sont vraies indépendamment de ce que nous pouvons éprouver ou penser à leurs propos. Pour reprendre les termes de l'Oxford Dictionary, la post-vérité dénotait, je cite, ces circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour forger le débat politique ou l'opinion publique que les appels à l'émotion et à la croyance personnelle, fin de citation. Que des gens ne respectent pas la vérité ou l'ami, cela a toujours existé. Et on sait même qu'en un sens, chercher à les en dissuader, c'est se lancer dans un dialogue de sourds, un combat en pure perte. Mais ce que révélait la post-vérité, c'est moins un renoncement à la vérité que la subordination s'envergogne, n'est-ce pas, des faits à la croyance entretenue, assortie de la volonté de l'imposer aux autres. Quelles que soient les preuves, en la circonstance, l'absence de preuves, disponible, double domination idéologique et politique, donc. En d'autres termes, peu importe, une fois encore, le réel, il se réduit à ce que l'on veut en penser et plus encore en faire. Comme on l'a observé à l'envie lors de la pandémie et nous pouvons déjà en tirer une cinquième leçon, une telle attitude s'accompagne souvent et de plus en plus de la remise en cause des savants, cette flopée d'esprits étroits et aveugles, tous, mais c'est bien sûr, intéressés, biaisés et vendus au marché, et d'un scepticisme souvent radical et donc extravagant à l'égard de la science ou plutôt de sa caricature, de ses méthodes et de ses résultats, après tout, s'il y avait pu y avoir des doutes aussi artificiellement fabriqués par des marchands de doutes que se décrit en 2010 par Horace et Conway qui montrèrent comment on pouvait dissimuler le lien entre le tabac et le cancer par des décennies de désinformation et de doutes. Pourquoi n'en irait-il pas d'eux-mêmes dans tous les cas ? Comme nous allons le voir, c'est ce passage de doutes locaux, gradués, parfaitement justifiés, par souci de ne pas être crédules et de se faire, comme on dit vulgairement, entubés, à la radicalisation et à la globalisation du doute en tant que tel qui est symptomatique des formes délirantes que peut prendre le scepticisme. Comme l'est aussi le passage des réserves que l'on se doit d'avoir contre toute dérive scientiste de la science, dérive qui est le plus souvent d'ailleurs le fait de pseudo-experts que des savants eux-mêmes, réserves aussi nécessaires contre une certaine épistocratie, au rejet pur et simple, au motif qu'elle serait manipulation intégrale de la part des élites, de l'idée même de science et plus généralement de connaissances objectives. Tout cela se déroule encore sous nos yeux. l'obscurcissement, l'usage sélectif des faits, le rejet de ceux qui ne nous plaisent pas, le déni de la science, lequel n'est pas incompatible, certes, avec l'exploitation politique qui en est faite sur le changement climatique, le vaccin, la théorie de l'évolution, la rotondité de la Terre, etc. L'abandon de critères reposant sur des preuves, evidence, les innombrables biais et mensonges médiatiques, mais aussi, comme je l'ai rappelé, le déclin des médias traditionnels, avec en prime nombre d'effets pervers. Les médias aiment en plus la controverse que la vérité, ou s'abritant derrière la norme artificielle du rapport équilibré, on juge nécessaire, comme ce fut le cas à l'occasion de la Covid, ou ce l'est encore sur le changement climatique, de fournir un contre-narratif faux à quelque chose de vrai, ce qui permet au raisonnement motivé de prendre racine, de créer un déni de discours et de donner une crédibilité indue à des opinions marginales ou qui sont à l'évidence de pure propagande. à quoi il faut ajouter bien sûr le surgissement massif d'informations manipulées ou fake news dont le principe n'est pas simplement d'être fausse ou biaisée, mais de l'être délibérément ou intentionnellement. Autant de sources d'informations et de désinformations en tout cas qui ont pour effet à l'échelle mondiale de brouiller encore plus les lignes entre informations et opinions pire encore de faire passer de l'information pour du savoir d'entamer la confiance pourtant si nécessaire qu'on peut et doit avoir en lui mais aussi de multiplier les sources et le degré possible de l'aveuglement volontaire car la perte de critères objectifs auxquels on tendait à se fier et aimerait encore pouvoir le faire induit aussi des effets pervers sur la propre confiance en soi qui a constamment besoin d'être raffermie ainsi qu'on peut le voir comme je le disais la semaine dernière sur les réseaux sociaux où l'on cherche souvent à combler virtuellement une inexistence réelle sixième leçon que nous pouvons aussi déjà tirer de l'observation du passage du paysage qui s'offre ainsi désormais à notre regard une meilleure prise de conscience du fait que la connaissance ne saurait se confondre avec de l'information engrangée sur Google ou sur Wikipédia ni se réduire à de simples opinions fustelles fiables et se révéler être vraies toute connaissance y compris pratique suppose une solide maîtrise de la méthode des règles des techniques et des opérations à mettre en oeuvre la compréhension du pourquoi et du comment des étapes que l'on a suivies bref du sens de la fonction peut-être aurons-nous le temps de revenir sur les fameux exploits de Tchatt-Gipiti mais ce que nous allons dire dans le cours devrait déjà vous mettre en tout cas sur la voie de comprendre pourquoi à mon sens il n'est peut-être pas aussi révolutionnaire que certains veulent bien le clamer bon en tout cas faute de ces distinctions et même s'il y a du vrai dans l'adage selon laquelle c'est en forgeant qu'on devient forgeron on aura bien du mal à reproduire en une autre occasion les étapes que l'on a suivies la simple imitation ne garantira pas le succès ainsi que le montre comme je l'ai évoqué certaines expériences malheureuses que nous pouvons faire en nous fiant uniquement à notre GPS pour nous conduire un jour d'orage à l'ARISA internet procure certes un accès immédiat de l'information fiable pour quiconque prend la peine de la chercher mais cette externalisation du savoir crowdsourcing à ses limites en d'autres termes la connaissance on ne le dira jamais assez ce n'est pas l'information ni seulement des croyances vraies éventuellement obtenues par hasard partagées ou même fiables pour qu'il y ait savoir il faut non seulement des croyances vraies mais des croyances justifiées ou assorties de raisons nous le savons depuis au moins le théétète mais il nous reste encore plusieurs leçons attirées de ce wasteland de plus en plus surpeuplé qu'est le paysage contemporain parmi les phénomènes qui doivent aussi retenir notre attention je crois dont nous verrons du reste qu'ils mettent en question des caractéristiques que nous tenions tous plus ou moins pour acquises d'une entreprise de connaissance le recours effréné au raisonnement de pacotille à ce que Charles Sanders peut s'appeler le sham reasoning aujourd'hui donc dénommé raisonnement motivé qui est au principe des théories du complot à savoir ce type de raisonnement entre guillemets purement décoratif où c'est la conclusion qui détermine l'argument plutôt que l'inverse parce qu'on est tellement convaincu d'avance de ce que l'on fait mine de démontrer que l'on accorde aucune espèce d'importance à la démonstration elle-même ou à la nature des preuves à verser au dossier mais il faut évoquer aussi des phénomènes de mieux en mieux mise en lumière ainsi chacun sait qu'il existe et même de plus en plus un marché de la rationalisation car si les gloutons d'idées selon la formule d'Alain sont légions prêts à gober n'importe quoi les gens sont évidemment bien moins bêtes et crédules qu'on ne le dit et surtout ils n'aiment rien tant que ratiociner et donner à ceux qu'ils croient des raisons or pour motiver ces dernières il faut bien raisonner du moins s'imaginer le faire ou s'employer à donner l'impression qu'on le fait et les complotistes évidemment ne s'en privent pas plus encore qu'à la rhétorique des métaphores ou aux prodiges et vertiges de l'analogie bien connue des sophistes et sur lesquels Jacques Bouvresse avait tant attiré l'attention je vous renvoie à la réédition avec un texte plus récent de son livre Prodiges et vertiges de l'analogie ils ont recours à tel ou tel mille feuilles argumentatifs et autres techniques bien rodées qu'ont mises au jour sociologues et psychologues et ici je vous renvoie à deux excellents ouvrages déjà anciens de Raymond Boudon l'art de persuader des idées douteuses fragiles ou fausses Paris-Faillard 90 reparus en poche dans la collection Seuil-Point et l'autre livre de Boudon c'est Raison au singulier et Bonne raison au pluriel PUF 2003 ainsi qu'aux travaux plus récents d'un de ses élèves Gérald Bronner notamment la démocratie décrédule 2013 que tout le monde a vue tel est par exemple l'effet Rato on ne retiendra dans une série d'événements aléatoires que la distribution qui va dans le sens d'une cause commune qui en annule le hasard la vision déformée qu'on a de celui-ci induisant la croyance biaisée en l'existence d'une loi des séries ce qui fut le cas par exemple lors de la supposée vague de suicide de France Télécom ou encore on s'appuiera sur tel ou tel heuristique de la représentativité c'est-à-dire que d'une série d'événements disjoints on ne gardera que les traits stéréotypiques où l'on négligera la taille de l'échantillon au motif que tout ne peut pas être faux qu'il n'y a pas de fumée sans feu on compensera la faiblesse de la démonstration par le foisonnement de données ou par le recours à une foultitude de disciplines ce qui aura le don d'impressionner et de noyer le poisson mais qu'aucune méthodologie sérieuse ne pourrait sans déconsidérer prendre pour argent comptant le problème étant que les praticiens de ces stratagèmes sont comme le note justement Bronner d'infatigables croyants là où les non-croyants ont non sans raison la paresse il faut bien le dire de répondre à chacune de leurs estocades ils voient une perte de temps et les traitent par le mépris ce qui conduit souvent au triomphe des premiers sur les seconds comme en témoigne assez la surreprésentation médiatique de bonimenteurs à succès et autres marchands de soupe peuvent pas s'émettre dans l'imposture intellectuelle assurément maintes recherches récentes sur les mécanismes à l'oeuvre dans les manipulations dénégateurs de la science et de la connaissance contribuent à nous éclairer sur la nature et l'étendue du syndrome mais il n'est pas certain que ces études en aient identifié toutes les causes souvent souterraines et surtout rares sont ceux qui jugent nécessaire de préciser le sens même à donner à des concepts qui sont pourtant au cœur du problème et donc comme tel vecteur d'ambiguïté et de contresens propice à nourrir le phénomène lui-même croyance connaissance doute certitude incertitude émotion raison terme mentionné et utilisé ad nauseum mais sans le travail d'élucidation proprement philosophique préalable qui s'imposerait pourtant et au premier chef sur le concept de vérité lui-même tout le monde sait ce que c'est or si l'on ne procède pas à ce que Paul Valéry appelait le nettoyage de la situation verbale et sur lequel des philosophes qui me sont chers comme Peirce Carnap ou Wittgenstein mais bien avant eux les immenses Locke Berkeley ou encore Condillac ont tant insisté si l'on ignore au juste de quoi on parle on risque fort de ne pas prendre la mesure de ce pourquoi de tels mots comptent et plus que tout des raisons pour lesquelles un monde post-véritiste d'où la vérité aurait donc totalement disparu serait de fait un pur enfer voire à peine concevable pour ne prendre qu'un exemple du travail de finesse qui s'impose vous voyez sur lequel je reviendrai plus en détail autour de concepts aussi complexes que ceux de raison au singulier de raison au pluriel ou d'émotion on tend encore souvent pour prendre ce dernier concept à incriminer le rôle que joueraient désormais les émotions qui gouverneraient davantage les esprits comme le notait du reste vous vous souvenez de la citation le Oxford Dictionary dans la définition qui donnait de la post-vérité et dont il faudrait souligner qu'elle relève purement et simplement de l'irrationalité je vous renvoie par exemple à mon séminaire du 2 mars 2016 émotions et vertus épistémiques que vous trouvez en ligne et à d'autres publications de moi en ligne comme les émotions sont-elles irrationnelles bon assurément les émotions peuvent affecter notre aptitude à bien raisonner nous le savons puis au moins les stoïciens pour qui les émotions étaient un signe de jugement erroné de tromperie sur soi d'aveuglement de pure irrationalité toutefois les recherches contemporaines ont permis de préciser et de nuancer beaucoup les choses on considère de plus en plus que les émotions du moins certaines d'entre elles la curiosité le doute précisément tenu déjà par Descartes pour des émotions intellectuelles mais aussi le dégoût la colère sont dans certains cas tout à fait appropriés il importe donc de distinguer dans la rubrique large des états affectifs l'émotion du sentiment feeling si vous voulez la qualité phénoménale de ce que l'on ressent l'effet que cela fait en quelque sorte mais aussi de l'humeur mood plus diffuse globale de faible intensité alors que l'émotion est plus durable et a surtout une structure intentionnelle elle est à la différence de l'humeur dirigée vers des objets spécifiques il est utile aussi d'opérer une distinction entre un les pulsions ou instincts la colère deux les sensations ou sentiments la douleur que je ressens dans mon pied gauche trois les humeurs certaines formes d'anxiété ou de jubilation et quatre les émotions proprement dites tandis que les pulsions et les sensations où les sentiments n'ont besoin d'aucune base cognitive ou seulement de bases très indéterminées ou même d'être simplement des sensations non localisées les émotions elles nécessitent des bases cognitives déterminées telles que perception souvenir anticipation et croyances occurrentes certaines émotions au moins peuvent donc avoir une valeur cognitive et même une valeur épistémique voire une valeur politique cruciale même s'il vaut peut-être mieux les considérer comme des approbations incarnées embodied appraisers disent les spécialistes plutôt que comme des croyances évaluatives évaluative beliefs elles jouent bien comme tel un rôle de pistage fiable et de recalibration de ce que les philosophes de l'esprit appellent nos dossiers mentaux ce pourquoi bien qu'on critique à juste titre l'impact désastreux de l'émotionnel sur le rationnel on ne doit pas non plus être aveugle à certains de ces effets positifs comme celui notamment de nous aider à être plus sensibles aux cris des blessés pour reprendre la belle formule de William James la difficulté que chacun a pu et peut éprouver à faire de manière vraiment objective le départ entre les aspects négatifs et positifs du récent mouvement MeToo me semble-t-il est une éclatante illustration de cette ambivalence réelle de l'émotionnel mais essayons aussi pour mieux mesurer l'ampleur des difficultés de préciser un peu la gamme du nuancier que nous voyons se déployer sous nos yeux de ce que nous pouvons avec raison appeler des vices épistémiques lesquelles relèvent donc bien n'est-ce pas d'une éthique intellectuelle celle-là même qu'Aristote prenait soin de distinguer d'une éthique morale car contrairement à certaines lectures thomistes contemporaines c'est notamment ce qui distingue nettement la lecture en ce sens qu'en propose Roger Pouivet dans son livre l'éthique intellectuelle une épistémologie des vertus vrin 2020 de l'analyse qu'entreprend Pascal Angèle dans le sillage davantage d'un Julien Binda dans son livre Les vices du savoir et ses d'éthique intellectuelle édition Agone 2019 le vrai ne se confond pas avec le bien ainsi que je l'avais moi-même souligné dans mon cours de 2016 sur les vertus épistémiques ces vices épistémiques nous les avons vus à l'oeuvre la semaine dernière lorsque nous avons essayé de comprendre en suivant Jacques Brunswick le lancheminement vers le végétalisme auquel conduisaient inexorablement les ambiguïtés l'ambivalence et les contradictions pures et simples qui émaillaient les propos de Piron tels au moins qu'ils ressortaient du témoignage d'Aristoclès examinons donc d'un peu plus près le nuancier cela commence par les simples erreurs que l'agent de connaissance commet mais qui ne sont pas intentionnelles puis vient l'ignorance volontaire nous ne savons pas trop si c'est vrai mais nous le disons quand même sans nous soucier de prendre le temps de chercher à savoir si notre information est correcte paraissent blâmables car si les faits sont faciles à trouver celui qui énonce une fausseté est au moins partiellement responsable de son ignorance ensuite vient le mensonge proprement dit lorsque nous disons une fausseté mais avec l'intention cette fois de tromper étape importante puisque nous savons ou du moins croyons savoir que ce que nous disons n'est pas vrai on se souvient de saint Augustin évidemment qui distinguait pour sa part huit catégories de mensonges vous vous en souvenez les mensonges blasphématoires les mensonges injustes qui se présentent sous deux formes soit qu'ils nuisent à autrui soit qu'ils nuisent à autrui sans que personne d'autre ne tire profit du mensonge soit qu'ils nuisent à autrui tout en rendant service à un autre ces mensonges sont à éviter dans l'un et l'autre cas pour la simple raison que faire du tort à quelqu'un est condamnable en les rejetant évidemment Augustin se situe dans la droite ligne de ses devanciers qui ont tous condamné le mensonge dès l'instant que ceci porte évidemment un préjudice à autrui et puis il y a les mensonges gratuits dont nous allons parler sous peu à propos du bullshit les mensonges honnêtes selon qu'ils sont profitables à autrui sans nuire à quelqu'un d'autre et puis ceux qui sont ou destinés à l'amélioration correctio morale ou spirituelle ou destinés à éviter un outrage corporel impur bon mais Augustin vous en souvenez il va quand même les juger finalement et sans varier de position du démandatio ou contramandatio tous aussi blâmables bien qu'à des degrés divers les uns que les autres et écarter finalement contrairement à nombre de ses prédécesseurs l'idée de mensonge utile bon pourquoi et bien tout simplement parce que ce qui lui importe c'est la pureté de l'âme et pour la pureté de l'âme seule la vérité peut en effet pour lui conduire au salut c'est par la vérité écrit-il qu'il faut éviter le mensonge c'est par la vérité qu'il faut la démasquer c'est par la vérité qu'il faut la tuer contramandatio 612 en définitive l'homme de bien ne ment jamais nunquam mentiuntur boni mais que nous ayons lu ou non l'évêque d'Hippone ou que nous soyons quand même pas prêts à suivre jusqu'au bout nous sentons confusément qu'il y a mensonge et mensonge et que le mensonge lui-même comporte des degrés tout mensonge à un public mais nous nous sentons moins responsables et coupables si personne ne nous écoute ou si nous sommes sûrs que personne ne nous croira même si on connaît l'adage plus c'est gros plus ça passe en revanche ou mieux ça passe en revanche si notre intention est clairement de manipuler quelqu'un pour l'inciter à croire quelque chose que nous savons ne pas être vrai nous sommes passés là de la simple interprétation des faits à leur falsification ensuite dans la manière même dont on ment le vice épistémique si j'ose dire a aussi des degrés on peut mentir par omission ne dire qu'une partie de ce que l'on sait être la vérité pertinente et supprimer délibérément le reste parce qu'on pense que personne ne le verra ni vu ni connu ou bien parce qu'on pense que c'est vraiment pour votre bien ou bien on peut truquer la vérité en donnant une fausse impression par l'emploi de mots euphémisés ambigus ou assez vagues pour que même si l'on sait bien que l'on est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai l'on puisse toujours se rétracter au cas où on serait mis au défi de démontrer que c'est vrai ah je croyais bien pourtant que c'était vrai c'est bien l'une des variations permises par le type d'abstention pyrrhonienne que nous avions repéré la semaine dernière si vous vous souvenez puis on peut enjoliver la vérité dire quelque chose qui est vrai mais le présenter de manière à suggérer que la situation est bien meilleure qu'elle ne l'est en réalité nous connaissons tous ces publicités où le bonimenteur décline à l'écran tous les avantages d'un médicament en faisant défiler un flot d'images de patients radieux tandis qu'une voix basse lie à toute vitesse la liste effrayante des possibles effets secondaires du produit à peu de choses près on est plus loin alors de ce que l'on appelle familièrement le foutage de gueule la vérité est le cas des nos soucis on dit écrit ou évoque quelque chose comme si c'était vrai alors même que ce pourrait éventuellement ne pas être le cas ou à supposer que ce soit vrai que ce puisse être fourvoyant voire criminel on parle juste pour parler ou pour donner l'impression qu'on est un type bien un de ces chics types qui sont du bon côté d'accord gentil avec tout le monde mais on se contrefiche de savoir si ce que l'on dit est vrai d'éviter des foutaises du bullshit selon le terme du philosophe Harry Frankfurt je vais y revenir c'est pas mentir c'est d'abord et avant tout faire preuve d'une parfaite indifférence à l'égard de la vérité ou du peu de cas qu'on en fait car ce serait en effet trop simple un bullshitter n'est pas un menteur comme l'a subtilement analysé Frankfurt mais on pourrait évidemment renvoyer à la grande tradition des satiristes et des moralistes classiques le menteur comme je l'ai dit c'est avant tout quelqu'un qui proclame volontairement une chose fausse en prétendant et en voulant faire croire par son langage et ou son comportement qu'il dit le vrai ce qui incidemment viole une règle tacite de la conversation car les gens honnêtes autant que possible cherchent à dire ce qui est vrai ce pourquoi pour éviter de brouiller le message et pour rendre la communication informative voire productrice de savoir il s'efforce de lever les ambiguïtés les imprécisions en un mot tout ce qui pourrait prêter à équivoquer alimenter les malentendus n'est-ce pas ce qu'il faut évidemment distinguer soigneusement d'un certain vague ou d'une forme d'indétermination inéliminable pour des raisons sur lesquelles j'insiste depuis longtemps comme vous le savez et que nous avions examiné de près à l'occasion du cours sur la sémiotique du vague de Peirce lié en particulier à la chaîne infinie dans tout discours des interprétants mais je laisse là de côté en tout cas il n'empêche lever les équivoques éliminer les imprécisions ce sont là des impératifs ou des maximes inhérentes à toute conversation sur lesquelles ont insisté à la suite de Peirce au XXe siècle des philosophes notamment comme Paul Grice notons qu'un individu peut mentir même si ce qu'il dit est vrai dès lors qu'il est persuadé que c'est faux mais qu'il est ému par l'intention de tromper ce qui compte donc une fois encore dans le mensonge et les anciens de Platon à Augustin le disent tous c'est non pas le contenu mais l'intention de tromper pour Platon souvenez-vous à la différence du mensonge en parole qui ne porte pas préjudice à autrui et ne peut être tenu pour un mensonge comme tel le mensonge véritable c'est celui qui installe délibérément dans l'âme de celui que l'on trompe l'ignorance et l'erreur le mensonge véritable c'est-à-dire l'ignorance en son âme de celui qu'on a trompé est-il dit en république de 382b rappelons aussi cette définition que donnait dans Eclogae 2.7 je cite mentir ne consiste pas à dire quelque chose de faux mais à dire le faux en mentant et en vue de tromper un proche Nigidius à qui Olugell renvoie dans les Nuits Attiques ajoutera entre dire un mensonge et mentir il y a une grande différence c'est que celui qui ment ne se trompe pas il veut tromper celui qui dit un mensonge est lui-même trompé et de compléter celui qui ment trompe autant qu'il est en son pouvoir mais celui qui dit un mensonge ne trompe pas du moins volontairement en tout état de cause l'homme de bien doit se garder de mentir l'homme prudent ajoute-t-il de dire un mensonge le premier retombe sur l'homme l'autre ne l'atteint pas on voit donc bien n'est-ce pas que pour qu'il y ait mensonge il faut qu'il y ait volonté délibérée de mentir et intention de tromper c'est encore vrai chez les stoïciens pour qui il ne peut pas y avoir à proprement de parler de mensonge si le sage n'a pas donné son assentiment ou son consentement de même Cicéron du moins dans le pro-Rossio car il adoucira dit-on sa position dans le pro-Ligario mais sur le même plan le mensonge et le parjure où souligne dans le déophigis que rien n'est plus honteux que de tromper autrui 1.42-5 on voyait encore qu'un tilien les différents pères de l'église pour eux tous dans le mensonge ce qui compte c'est pas le contenu c'est l'intention de tromper et relisons le préambule du dément d'Acio d'Augustin associant la volonté délibérée de mentir et la fausseté de l'énoncer ment donc qui a une chose dans l'esprit et en avance une autre au moyen de mots ou de n'importe quel autre type de signe aussi dit-on également que le cœur du menteur est double c'est-à-dire que sa pensée est double car elle embrasse ce qu'il sait être vrai et ne dit pas et en même temps ce qu'il avance à sa place tout en sachant ou en pensant que c'est faux aussi est-il possible de dire le faux sans mentir si l'on pense qu'il en va comme on le dit bien qu'il n'en aille pas ainsi et de mentir en disant le vrai bien qu'en fait il en aille comme on le dit on juge en effet qui ment et qui ne ment pas en fonction de la disposition d'esprit et non de la vérité ou de l'inexactitude des faits eux-mêmes fin de citation et Augustin le précisait encore le péché du menteur consiste à parler contre sa pensée avec l'intention de tromper personne ne doute que celui-là ment qui dit volontairement une chose fausse avec l'intention de tromper en conséquence parler contre sa pensée avec l'intention de tromper est un mensonge manifeste 4-5 mais ne l'oublions pas pour être efficace le menteur vous voyez ne peut pas se passer de la distinction entre le vrai et le faux il a besoin que ce à qui il ment croit que ce qu'il dit est vrai et en ce sens il est bien obligé de respecter la vérité laquelle est une propriété des jugements ou des discours à la différence de la sincérité ou de la véracité lesquelles sont des propriétés des personnes on peut dire quelque chose de faux tout en étant sincère et quelque chose de vrai tout en mentant tous les hommes politiques madrés savent jouer sur cette corne alors à la différence du simple menteur le bullshitter en revanche celui qui raconte des conneries ou des foutaises j'aime pas le mot baratin je trouve qu'il dit pas il dit pas bien je sais que dans la traduction française on parle de baratin mais je trouve que ça dit pas exactement c'est pas assez violent bon alors celui qui raconte des conneries ou des foutaises souvent et pas toujours mu par la prétention et l'ostentiation transmet lui aussi une information déformée mais la foutaise si vous voulez se distingue du mensonge en ceci qu'elle repose non sur la fausseté mais sur le trucage ce pourquoi son essence est non pas la fausseté mais l'imposture pour bien comprendre cette distinction comme l'explique Frankfurt il faut se rappeler qu'une imitation factice en TOC n'est pas nécessairement inférieure à l'objet véritable si ce n'est bien sûr du point de vue de l'authenticité ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas authentique qu'il présente par ailleurs le moindre défaut après tout une imitation peut être parfaite le problème posé par une contrefaçon ne concerne pas son aspect mais les conditions dans lesquelles elle a été fabriquée par analogie cela nous amène à l'un des aspects fondamentaux de la foutaise bien qu'elle soit produite sans aucun souci de vérité elle n'est pas fausse pour autant le producteur de foutaise contrefait les choses mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit erronée à la différence du fumiste Hamburg dont le philosophe Max Black avait fait le portrait qui comme un charlatan s'y entend pour donner je cite Black une représentation déformée trompeuse presque mensongère de ses pensées de ses sentiments de son comportement en général par le biais de termes prétentieux ou d'attitudes ostentatoires et qui peut donc déployer lui aussi de l'ingéniosité dans la fabrication de fausseté le bullshitter n'a que faire du faux pas plus que du vrai de la véracité ou de la sincérité ce qui lui importe c'est de blaguer de badiner de déblatérer de dégoiser de merdoyer de tenir des propos de comptoir en un mot de produire comme on en voit se déverser à grande louchée sur les réseaux sociaux du bullshit ou en bon français de la hum comment ne pas voir alors l'exploitation rendue ainsi possible de nos tendances naturelles au conformisme social le dilettantisme le papillonnage intellectuel la curiosité oisive déjà stigmatisés contre le sceptique et conservateur montaigne qui s'en tenait au molle oreiller du doute si cher aussi aux médecins empiristes sextus par des philosophes classiques comme Malbranche ou par nos moralistes Labrouillère Vovnar Chanfort qui eux aussi voyaient en la curiosité je les cite une tendance naturelle de l'esprit liée à l'inquiétude de notre volonté et bien tout ça toutes ces choses là ne se sont jamais si bien portées on peut surfer des heures du rang devant son écran zapper d'un site à l'autre se muer en un clic anonymat aidant en professionnel de l'indignation en faux rebelle anti-système en lanceur d'alerte hardie en éroïque résistant aux masses de moujon internet serait nous dit-on la sagesse des foules mais force de constater qu'internet n'est devenu pour certains qu'une chambre d'écho que nous privilégions parce que nous y trouvons des gens qui pensent comme nous et qui nous disent exactement ce que nous voulons entendre ou sinon gare nous voilà virés et cancelés comment le siècle ne serait-il pas celui où tant de poncifs reviennent en boucle où les passeurs et influenceurs tiennent bien plus que les savants jugés d'emblée trop élitistes et sommés de se taire le haut du pavé le savoir théorique n'ayant plus de légitimité intrinsèque se trouve happé par le savoir pratique par la politique et de plus en plus par la morale avec un grand M place à l'intellectuel littéraire au philosophe écrivain mais aussi au pseudo-savant au journaliste dit scientifique et toute hiérarchie étant associée à un académisme arrogant démodé et coupable donc de facto cancelé place au blogueur au twitter dont l'objectif premier n'est vraiment plus de justifier son opinion par des raisons et sur la base de preuves empiriques mais de séduire en évitant surtout de donner une impression de sérieux qui pourrait sentir son universitaire informé ou cultivé et en oubliant peut-être un peu vite comme le rappelait Renan dans qu'est-ce qu'une nation que je le cite le moyen d'avoir raison dans l'avenir est à certaines heures de savoir se résigner à être démodé fin de citation vive donc le sceptique urbain ou mondain comment ne pas voir à quel point tout cela témoigne d'un aveuglement aux valeurs de l'esprit d'un manque plus encore de sensibilité au vrai voire d'un dégoût du vrai car le bel esprit ou le savantasse est celui qui a accès à la vérité mais qui la méprise et qui exerce délibérément son intelligence sur ce qui n'est pas sérieux ou encore tel le Figaro de Beaumarchais qui dégoise et excelle dans ce que Musil et Krauss qualifiaient de bavardage de spreche ou dans l'art donc de ce que nous appelons aujourd'hui de la foutaise mais quelques mots encore pour ces premières précisions conceptuelles sur un personnage proche mais différent du menteur ou du bullshitter et que l'on ne distingue pas toujours assez me semble-t-il de ces deux figures à savoir celui du propagandiste son profil est un peu différent en effet car son moteur n'est pas tant de chercher à convaincre de la vérité de quelque chose de faux ni de déconner que ce n'est pour lui un moyen éventuellement sincère d'exploiter et de renforcer une idéologie viciée de construire de l'allégeance et de se trouver une équipe pick up a team comme l'a assez bien analysé en 2015 le philosophe Jason Stanley dans son ouvrage How Propaganda Works traduit en français en 2022 aux éditions Elliot les ressorts du fascisme grâce au déluge d'études sur les théories du complot voyez par exemple dans les textes les plus récents les analyses de Kassim Kassam théorie du complot de nouveau Elliot édition 2022 Sylvie Tossig les systèmes complotistes bouquin ou encore pour une approche interdisciplinaire en 2021 l'ouvrage dirigé par Sébastien Diegues et Stéphane Delouvé le complotisme chez Mardaga nous comprenons nous comprenons mieux désormais que les complots ne sont pas des théories comme les autres n'est-ce pas ces bonnes vieilles conspirations dont l'histoire est remplie mais des stratagèmes dont la seule fonction est de servir un objectif politique ou idéologique d'avancer des explications qui objectivement parlant n'ont pratiquement aucune chance d'être vraies mais qui ont toutes les chances d'influencer l'opinion dans la direction voulue elles sont éminemment spéculatives se fondant sur des conjectures plus que sur des preuves solides ou des connaissances systématiquement opposées moins aux versions officielles qu'aux apparences et aux explications les plus évidentes des événements auxquelles elles substituent des rapprochements sans rapport et donc étonnants qui accentueront l'effet de non-conformisme du seul contre tous prêt à mourir pour des idées à l'inverse de ces experts forcément mercenaires histoire de s'assurer un possible statut de victime d'où leur allure ésotérique voire gnostique et sectaire la pandémie a montré la grande perméabilité de ces thèses qui reflètent comme le dit très bien Kassam une vision du monde totalement anachronique à des pans entiers de l'opinion publique et leur incroyable viralité bon sans parler des miracles attribués à l'hydroxychloroquine dont on s'est rendu compte qu'ils étaient surtout fantasmés dans la tête d'un médecin marseillais à l'imagination peut-être un peu trop fertile mais que l'on s'est empressé pour faire le buzz de surmédiatiser un médecin fasciné par l'épistémologie de deux post-modernes relativistes notoires Thomas Kuhn et Paul Feyerabend qui auront beaucoup contribué au XXe siècle à l'exercie observation des doutes à l'égard de la science et des savants qui n'a pas encore à l'esprit la multitude des hypothèses plus ou moins farfelues que l'on a vues et voient encore échafauder et circuler par exemple sur la provenance de la contamination pour ne rien dire des billes veusées et des sommets d'irrationalité qui ont entouré la découverte du vaccin dont on aimerait mieux rire n'était certaine de ces retombées néfastes sans entrer dans le détail de l'oeuvre de ces deux grands philosophes des sciences Kuhn et Feyerabend que j'ai quand même eu dans d'autres travaux l'occasion d'analyser mais aussi de critiquer d'un peu plus près c'est vrai qu'on les caricature mais quand même il importe puisqu'ils ont fait quand même pas mal parler jaser et ont donné lieu à pas mal d'exploitation il faut quand même rappeler qu'on leur doit à l'un comme à l'autre d'avoir attaqué les principes même sur lesquels se fondait jusqu'au milieu du XXe siècle l'approche classique des sciences et de la méthode scientifique déjà mise à mal par le grand Karl Popper qui avait opposé au culte du positivisme logique pour la vérification l'observation et la confirmation inductive le principe de réfutabilité et de falsification mais en restant dans une approche qu'il qualifiait lui-même de rationalisme critique indispensable à ses yeux à la promotion d'une société ouverte open society si on associe en revanche Kuhn et Feyerabend au post-modernisme c'est quand même essentiellement pour les raisons suivantes tant Kuhn la structure des révolutions scientifiques 1962 que Feyerabend contre la méthode esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance 1975 science in a free society 1978 ou adieu la raison 1987 ne voit pas la science comme un progrès régulier vers la vérité et la connaissance mais comme une série de révolutions de paradigmes dit Kuhn qui impose donc d'être attentif essentiellement aux acteurs de la science plus qu'à sa structure et à ses contenus plus qu'à la logique de la science il faut donc s'intéresser de près à sa pratique et à ses praticiens d'où la conviction qui aura tant de succès et qui fait toujours floresse aujourd'hui chez un certain nombre de constructivistes que la science est intégralement le produit d'une construction sociale d'où aussi le rôle mineur pour ne pas dire inexistant dans une optique vous l'aurez compris foncièrement sceptique que prend dès lors l'idée même d'une réalité objective qui serait déjà là et que la science tout de même aurait pour but premier de découvrir de décrire voire d'expliquer l'anarchisme méthodologique de Feyerabend suggère de se déprendre de l'illusion de règles universelles de rejeter les critères classiques de l'évaluation des théories scientifiques et de privilégier jusqu'au relativisme le plus radical selon le principe du anything goes tout est bon étant entendu qu'aucun savant ne peut se figurer parvenir à cerner la réalité ni davantage démontrer la supériorité de telle théorie sur telle autre elles sont incommensurables ni pour finir justifier la différence qu'il pourrait y avoir entre la méthode scientifique et telle ou telle mythologie idéologie ou religion à Dieu donc la raison place à l'équivalence entre les traditions et les cultures dans une société libre alors sans doute y a-t-il chez ces auteurs bien plus de sophistication que ce schématique tableau me permet de le montrer mais vous comprenez aussi comment une lecture rapide trop rapide de ce genre de programme a pu séduire certains scientifiques voir tel ou tel promoteur de remèdes contre la Covid à base de plantes et pourquoi pas d'eau de javel mais de même qu'il ne faut pas confondre fake news et propagande proprement dite il importe de procéder à une autre distinction encore celle entre un monde de post-vérité et un univers orwellien même si pour finir les conséquences sont dans les deux cas à ses voisines l'univers orwellien comme y a fort justement insisté Jean-Jacques Rosa est celui d'un régime hiérarchisé hyper autoritaire despotique où les mécanismes de destruction viennent du haut de l'état celui de la post-vérité repose lui sur l'un des principes démocratiques fondamentaux que les anciens grecs appelaient l'iségoria le droit égal de chaque citoyen à prendre la parole à s'exprimer devant l'assemblée et à défendre son propre point de vue en outre le monde orwellien est le règne de l'uniformité absolue si à un moment 2 plus 2 plus 2 égale 5 tout le monde doit le croire et si à un autre moment la vérité change de telle sorte que désormais 2 plus 2 égale 3 tout le monde doit comme un seul homme et immédiatement le croire la vérité dans 1984 est parfaitement malléable et pourtant à tout instant il n'y a qu'une seule vérité avec un grand V qui doit être uniformément crue au contraire vous voyez dans un monde où ont triomphé les discours et les techniques de la post-vérité on peut croire tout et n'importe quoi sans le moindre scrupule c'est le règne du relativisme absolu et généralisé autrement dit 1984 décrit la disparition de la vérité objective au sein d'un univers totalitaire par l'imposition d'un système de domination absolue le post-véritisme et cette tentative consistant à faire disparaître la vérité objective au sein d'un univers démocratique en la dissolvant en quelque sorte de l'intérieur ce qui est évidemment tout sauf démocratique ainsi le totalitarisme et le post-véritisme sont l'application sous des régimes opposés d'une seule et même stratégie rompre toute relation entre le langage et la réalité et empêcher tout accès à la vérité objective de manière à détruire les conditions même de la liberté or si on héritier des lumières on a la faiblesse de se sentir concerné par l'enjeu démocratique que constitue la poursuite de la vérité l'accès véritable à de la connaissance et la reconstruction de la raison que tout cela implique et si on ne parvient pas tout simplement à se représenter un monde dans lequel la vérité n'aurait plus aucune place il importe évidemment de tirer au clair ce qui est vraiment en jeu dans tout cela affronter de nouveau le défi sceptique c'est précisément prendre acte de l'importance et de la gravité de ces enjeux et chercher les armes les plus efficaces pour y répondre alors il me semble que de cette petite analyse de la situation actuelle nous avons pu je crois déjà tirer trois enseignements majeurs d'abord la nécessité d'être attentif à certains effets pervers du post-véritisme et en particulier à la centralité du changement de perspective qui l'induit à savoir celui-ci au lieu de nous sentir concernés en priorité par le réel et par les efforts d'exactitude et d'analyse qu'imposerait sa connaissance nous en venons à considérer que le diagnostic apporté sur le réel est de notre fait et que l'idéal à atteindre ce n'est plus la vérité mais la sincérité ce qui est tout de même comme l'observe Frankfurt une curieuse façon de se rassurer en deuxième lieu nous prenons peut-être mieux conscience de la distinction qui s'impose qui va être si importante pour la suite entre des doutes locaux justifiés et des doutes généraux ou radicaux forcés enfin nous avons la confirmation d'un des paradoxes que met au jour le scepticisme qu'il est semble-t-il tout aussi naturel de croire à certaines choses qu'impossible tout bien considéré d'échapper au scepticisme radical mais voyons donc d'un peu plus près chacun de ces trois points et d'abord le premier dans On Bullshit donc Frankfurt rappelle que dans le roman d'Eric Hambler intitulé Sale histoire un personnage du nom d'Arthur Abdel Simpson se remémore le conseil que lui donnait son père quand il était enfant je cite je n'avais que 7 ans quand on a tué mon père et pourtant je me souviens très bien de lui et de ce qu'il me répétait souvent l'une des premières choses qu'il m'est apprise est la suivante ne mens jamais si tu peux t'en tirer en racontant des conneries never tell a lie when you can bullshit your way through cela implique comment Frankfurt non seulement qu'il existe une différence importante entre le mensonge et le bullshit mais aussi que le second est préférable au premier néanmoins le père de Simpson ne considérait sans doute pas qu'il soit moralement préférable de raconter des conneries plutôt que de mentir il est aussi très probable que le mensonge ne lui paraissait pas systématiquement moins efficace que le bullshit pour parvenir au résultat escompté un mensonge habile en effet peut très bien être couronné de succès non le père de Simpson estimait plutôt qu'il est plus facile de se tirer d'affaires en racontant des conneries qu'en mentant à moins qu'il n'ait voulu dire que le risque de se faire prendre étant à peu près équivalent dans les deux cas la punition est en général moins sévère pour le bullshitter que pour le menteur et Frankfurt fait ici une remarque je crois tout à fait juste c'est ce qu'il dit effectivement nous avons tendance à nous montrer plus tolérants envers le bullshitter peut-être parce que nous sommes moins enclins à considérer ses propos comme un affront personnel bien entendu nous cherchons à prendre nos distances avec le bullshitter mais celui-ci ne nous inspire qu'un haussement des peaux d'irrité alors que le mensonge nous blesse personnellement et provoque notre indignation la question de savoir pourquoi notre réaction est en général plus modérée face au bullshit que face au mensonge est très importante mais ajoute Frankfurt à titre d'exercice pratique je laisse au lecteur le soin d'y apporter lui-même une réponse cependant pour être pertinente la comparaison ne peut se limiter à établir un rapport entre le mensonge et telle ou telle forme particulière de foutaise si l'on en croit le père de Simpson l'alternative est la suivante vous voyez soit mentir soit sentir en racontant des conneries il ne s'agit donc pas simplement de produire des foutaises il faut raconter des conneries en fonction d'un programme adapté à des circonstances données et c'est sans doute ce qui explique sa préférence mais alors comment l'expliquer et bien comme suit le mensonge est un acte qui demande une très grande précision il consiste à introduire un élément de fausseté au sein d'un système ou d'un ensemble de convictions afin d'échapper aux conséquences fatales qui se produiraient si la vérité n'était pas altérée cela exige une grande habileté car il faut se soumettre aux contraintes objectives imposées parce qu'on estime être la réalité autrement dit le menteur est obligatoirement concerné par le souci de vérité avant de concocter un mensonge il doit chercher à déterminer ce qui est vrai et pour que son mensonge soit efficace son imagination doit se laisser guider par la vérité en revanche la personne qui entreprend de se sortir d'embarrant en racontant des conneries dispose d'une liberté beaucoup plus grande plus besoin de viser comme un tireur d'élite le champ de vision est désormais panoramique n'ayant plus besoin d'introduire un élément de fausseté en un point précis le bullshitter ne dépend pas des faits avérés qui entourent ce point ou qui le croisent il lui est même possible si nécessaire de truquer évidemment le contexte n'est-ce pas cette liberté vis-à-vis des contraintes imposées au menteur ne signifie pas bien entendu que la tâche soit plus aisée mais le mode de créativité requis est moins analytique moins réfléchit pendant l'élaboration d'un mensonge il offre beaucoup plus d'espace à l'indépendance à l'improvisation au pittoresque au jeu de l'imagination il demande le talent d'un artiste plutôt que celui d'un artisan d'où la notion la notion familière de roi des déconneurs de baratineurs génial etc Frankfurt dit à mon avis le père d'Arthur Simpson était beaucoup plus attiré par ce mode de créativité que par la discipline austère du mensonge et ce quelle que soit leur efficacité et leur mérite relatif bref vous voyez ce dont le bullshit donne une représentation déformée ce n'est ni la situation à laquelle il se réfère ni ce que pense réellement le bullshiteur de cette situation le mensonge en revanche déforme cette situation puisqu'il introduit un élément de fausseté n'étant pas obligatoirement faux le bullshit diffère du mensonge par les intentions donc qui le sous-tendent le bullshiteur peut très bien ne pas nous induire en erreur et même n'en avoir aucun désir que ce soit à propos de la réalité des faits ou de l'idée qu'il s'en fait la seule chose sur laquelle il essaie toujours nous tromper c'est son bullshit voilà la caractéristique nécessaire et suffisante qu'il distingue dans un certain sens il cherche toujours à dissimuler ses objectifs donc vous voyez bullshiteur et menteur donne tous deux une représentation déformée d'eux-mêmes et ils voudraient nous faire croire qu'ils s'efforcent de nous communiquer la vérité leur succès dépend donc dans un cas comme de l'autre de notre crédulité mais le menteur va dissimuler ses manœuvres pour nous empêcher d'appréhender correctement la réalité nous devons ignorer qu'il tente de nous faire avaler des informations qu'il considère comme fausses au contraire le bullshiteur dissimule le fait qu'il accorde peu d'importance à la véracité de ses dires nous ne devons pas deviner que son but ne consiste ni à dire des vérités ni à les cacher cela ne signifie pas que son discours obéisse à des impulsions anarchiques mais que les motivations qu'il gouverne ne se soucient guère de la réalité personne ne peut mentir sans être persuadé de connaître la vérité cette condition n'est en rien requise pour raconter des conneries un menteur une fois encore tient compte de la vérité et donc dans cette mesure la respecte et quand un honnête homme s'exprime il ne dit que ce qu'il croit vrai de la même façon le menteur pense obligatoirement que ses déclarations sont fausses à l'inverse le bullshiteur n'est absolument pas tributaire de ses contraintes il n'est ni du côté du vrai ni du côté du faux à l'encontre de l'honnête homme et du menteur il n'a pas les yeux fixés sur les faits sauf s'ils peuvent l'aider à rendre son discours crédible évidemment mais il se moque de savoir s'il décrit correctement la réalité il se contente de choisir certains éléments d'en inventer d'autres en fonction de son objectif et donc la question importante est évidemment celle-ci pourquoi le bullshite est-il beaucoup plus préoccupant que le mensonge et l'on ne s'étonnera pas que Frankfurt rappelle à cette occasion que si dans son essai sur le mensonge Augustin disquingue huit catégories que j'ai rappelées et les classes selon leur intention et leur justification fait tout de même une distinction entre sept d'entre elles et la huitième les mensonges appartenant à sept de ces catégories ne sont prononcés que parce qu'ils sont jugés indispensables à l'accomplissement d'une fin distincte de la simple création de fausses croyances en d'autres termes ce n'est pas leur fausseté qui attire celui qui les profère comme ils sont justifiés par un autre objectif que la tromperie proprement dite jusqu'à un certain point Augustin les considère même comme involontaires vous voyez l'individu n'est pas guidé par le désir de dire un mensonge mais par la volonté d'atteindre un but et donc ce ne sont pas vraiment des mensonges authentiques et ceux qui les prononcent ne sont pas des menteurs au sens strict seule la huitième catégorie accueille ce qu'il nomme le mensonge proféré pour l'unique plaisir de mentir de tromper autrement dit le vrai mensonge pourquoi ? et bien parce que les mensonges de ce type ne sont pas de simples moyens justifiés par une fin distincte de la propagation d'idées fausses ils sont prononcés pour eux-mêmes autrement dit par amour de la tromperie d'où la distinction bien connue que fait Augustin entre le mendax et le mentiens il existe je le cite une distinction entre l'homme qui prononce un mensonge mendax et le menteur mentiens le premier ment involontairement alors que le second aime mentir et passe son temps à céder aux joies du mensonge le second jouit du mensonge et se complaît dans la fausseté fin de citation Francfort a tout à fait raison me semble-t-il de souligner que ce que saint Augustin appelle menteur et vrai mensonge est à la fois rare et finalement extraordinaire il arrive à tout le monde de mentir mais très peu d'individus ont souvent et même ne serait-ce qu'une seule fois l'occasion de le faire par pur goût de la fausseté ou de la tromperie pour la plupart des gens Dieu merci le fait qu'une information soit fausse constitue en soi une raison suffisante de ne pas la transmettre bien qu'elle ait l'obstacle soit peu contraignant et aisément surmontable à l'inverse le menteur patenté de saint Augustin y voit une raison de la transmettre occasion encore de voir ici la différence vous voyez avec le bullshitter pour qui l'argument ne joue ni dans un sens ni dans l'autre lorsqu'il mente comme lorsqu'ils disent la vérité les gens sont mus par leur vision du monde celle-ci leur sert de guide chaque fois qu'ils s'efforcent de décrire la réalité avec fidélité de manière trompeuse c'est pourquoi le fait de prononcer des mensonges ne rend pas une personne incapable de dire aussi la vérité ce qui est le cas pour celui qui raconte des conneries à cause de l'indulgence excessive dont il bénéficie le bullshitter finit par ne plus prêter attention à ses propres assertions de sorte que son sens des réalités a tendance à s'atténuer voire à s'évanouir le menteur et l'honnête tombe joue l'un en face de l'autre mais respecte les mêmes règles du jeu tienne compte tous deux des faits avérés même s'il a obéi à l'autorité de la vérité tandis que l'autre la défie et refuse de plier à ses exigences le bullshitter l'ignore totalement il ne la rejette pas à la fonction du menteur il ne lui accorde pas la moindre attention et c'est pourquoi conclut Frankfurt le bullshitter est un bien plus grand ennemi de la vérité que le menteur par ailleurs il me semble important de noter que l'homme désireux de rapporter ou de dissimuler la réalité part du principe que celle-ci est à la fois définie et connaissable au fond son désir de dire la vérité ou de mentir présuppose l'existence d'une différence entre une bonne et une mauvaise interprétation et la possibilité dans certains cas de déterminer cette différence celui qui ne croit pas en cette possibilité d'établir la véracité ou la fausseté de certaines déclarations se retrouve en face d'une alternative soit il renonce à toute tentative de dire la vérité ou le tromper ce qui signifie qu'il s'interdit toute insertion relative à la réalité soit il continue à tenir des propos visant à décrire la réalité mais il est alors condamné à dire des conneries l'autre question importante qui s'impose alors à celui qui veut comprendre le paysage contemporain me semble-t-il est évidemment celle-ci pourquoi le bullshit est-il aussi répandu et bien sûr impossible d'être certain qu'il prospère davantage aujourd'hui qu'à d'autres époques la communication sous toutes ses formes n'a jamais été aussi présente mais cela n'implique pas que la proportion de conneries est également augmentée sans préjugé d'un éventuel essor contemporain du bullshit que Francfort fait quand même à ce propos quatre suggestions au moins qui me paraissent tout à fait pertinentes et qui sont les suivantes premièrement le bullshitter devient inévitable au fond chaque fois que les circonstances amènent un individu à aborder un sujet qu'il ignore la production de bullshit est donc stimulée quand les occasions de s'exprimer sur une question donnée l'emporte sur la connaissance de cette question ce genre d'écart est fréquent dans la vie publique dont les acteurs sont portés soit du fait d'un penchant naturel soit en réponse à des demandes extérieures à s'étendre sur des sujets malgré leur degré plus ou moins élevé d'ignorance deuxième suggestion des exemples très semblables naissent de la conviction très répandue dans les démocraties qu'il est de la responsabilité du citoyen d'avoir une opinion sur tout ou du moins sur l'ensemble des questions liées à la conduite des affaires de son pays il va de soi que le fossé entre les opinions d'une personne et son appréhension de la réalité s'élargira encore si celle-ci estime qu'il est de sa responsabilité morale d'émettre un jugement sur les événements et sur la situation de l'ensemble de la planète troisième suggestion je ne dis pas que c'est bien ou mal je dis c'est certainement des choses qui expliquent si vous voulez qu'on glisse aussi facilement vers ce type de situation troisième suggestion la prolifération contemporaine du bullshit a des sources encore plus profondes dans les diverses formes de scepticisme qui nie toute possibilité d'accéder à une réalité objective et par conséquent de connaître la nature véritable des choses ces doctrines antiréalistes sapent notre confiance dans la valeur des efforts désintéressés pour distinguer le vrai du faux et même dans l'intelligibilité de la notion de recherche objective vous voyez je crois que c'est un élément aussi très très important quatrième suggestion cette perte de confiance a entraîné un abandon de la discipline nécessaire à toute personne désireuse de se consacrer à l'idéal d'exactitude au profit d'une autre sorte de discipline celle que requiert l'idéal alternatif que j'évoquais à l'instant de sincérité ou d'authenticité en d'autres termes au lieu d'essayer de parvenir à une représentation exacte du monde l'individu s'efforce de donner une représentation honnête de lui-même convaincu que la réalité ne possède pas de nature inhérente qu'il pourrait espérer identifier comme la véritable essence des choses il tente d'être fidèle à sa propre nature c'est comme si partant du principe qu'être fidèle à la réalité n'a aucun sens et donc partant de là il fallait d'une certaine façon surtout essayer d'être fidèle à soi-même pourtant comment à raison me semble-t-il Francfort je le cite il est absurde d'imaginer que nous soyons nous-mêmes des êtres définis et donc susceptibles d'inspirer des descriptions correctes ou incorrectes si nous nous sommes d'abord montrés incapables de donner une définition précise de tout le reste en tant qu'être conscient ou alors je ne sais pas on est devenu on s'est tellement monté le bourrichon qu'on n'arrivait même plus à avoir un minimum d'humilité nous n'existons que par rapport aux autres choses et nous ne pouvons pas nous connaître sans les connaître aussi en outre aucune théorie ni aucune expérience ne soutient ce jugement extravagant selon lequel la vérité la plus facile à connaître pour un individu serait la sienne redisons Shakespeare les faits qui nous concernent personnellement ne frappent ni par leur solidité ni par leur résistance aux assauts du scepticisme chacun sait que notre nature insaisissable pour ne pas dire chimérique est beaucoup moins stable que celle des autres choses la sincérité par conséquent conclut Francfort c'est de la foutaise bon quelques commentaires à présent sur le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de notre analyse à savoir que nous prenons peut-être mieux conscience désormais de la distinction qui s'impose entre des doutes locaux justifiés et des doutes généraux ou radicaux forcés première remarque comme nous l'avons vu le scepticisme entendu au sens où il se traduit par des doutes de notre part peut s'appliquer à toutes sortes de choses comme l'observe le philosophe Duncan Pritchard dans son petit livre fort bien fait que je vous recommande de 2019 bon il est en anglais mais facile à lire enfin facile bien conduit ce qu'a pué ses hommes ce scepticisme peut s'exercer sur des personnes évidemment comme c'est bien connu le vendeur de voitures d'occasion sur tel ou tel sujet par exemple les prédictions de l'horoscope et même sur des objets est-ce que ma chaudière au fioul va tenir tout l'hiver étant donné sa vétusté bon nous voyons bien ce qu'ont en commun ces différentes formes de scepticisme le fait que nous nous préoccupions dans chaque cas de savoir si nous pouvons nous fier à la personne ou à la chose en question l'avis que nous donne le vendeur de voitures d'occasion les prédictions que nous livre l'horoscope notre le bon état de marche n'est-ce pas de la chaudière bref le scepticisme le plus naturel et branle au fond pas mal de nos croyances notre croyance que le vendeur de voitures d'occasion nous dit bien quelque chose de correct notre croyance que la chaudière durera bien quand même tout l'hiver etc bon deuxième remarque il est assez clair que ce type de scepticisme fort banal n'est-ce pas gradué est plutôt une bonne chose il est bon de ne pas accepter chat en poche tout ce qu'on nous raconte le scepticisme est en ce sens le contraire évidemment de la crédulité personne n'a envie d'être complètement crédule après tout il y a certaines choses qui justifient le scepticisme ainsi entendu prenons l'horoscope ces prédictions sont notoirement problématiques en ceci qu'elles peuvent être soit très spécifiques auquel cas elles sont souvent erronées soit le plus souvent si général qu'elles pourraient valoir pour n'importe quelle éventualité auquel cas on ne comprend pas bien en quel sens on ne pourrait jamais dire qu'elles soient justes on sait par ailleurs que l'astrologie jusqu'à plus jemple informée ne repose sur aucune base scientifique les savants ont depuis belle lurette abandonné l'astrologie en faveur de l'astronomie qui à la différence de l'astrologie est une discipline scientifique reconnue nous avons donc d'excellentes raisons d'être sceptiques quant à la fiabilité des horoscopes troisième remarque un scepticisme qu'on pourrait dire de bonne à loi peut aussi nous empêcher de nous faire avoir par des individus qui veulent nous tromper ainsi comme nous connaissons bien les motifs des vendeurs de voitures d'occasion qui veulent que nous achétions une voiture au plus haut prix possible nous savons bien qu'il nous faut prendre ce qu'ils nous disent avec des pincettes et ne pas l'accepter complètement ou prendre pour argent comptant plus généralement si quelqu'un qu'on ne connaît pas nous dit quelque chose qui nous paraît à première vue plutôt incroyable par exemple que le roi d'Angleterre vient de se faire arrêter pour vol à l'étalage alors que alors ce que nous pourrions appeler au fond notre instinct sceptique devrait ici intervenir pour nous servir en quelque sorte de garde-fou de telle sorte que nous ne nous contentions pas de nous fier purement et simplement à ce témoignage ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais accepter de tels témoignages incroyables j'y reviendrai mais seulement que nous devons toujours en pareil cas exiger des raisons supplémentaires par exemple il nous faut par exemple allumer le poste de radio nous informer auprès de l'AFP du Guardian pour vérifier ce récit surprenant mais quatrième remarque ce type de scepticisme assez spécifique peut aussi facilement nous conduire à quelque chose de plus extrême se généraliser et prendre des allures radicales notre défiance concernant certains aspects de la vie publique peut nous conduire à devenir sceptiques absolument surtout à propos de la science elle-même comme nous pouvons le constater par exemple à propos du changement climatique causé par l'homme et ce en dépit du consensus scientifique sur le sujet pour ne rien dire de la remise en cause de la théorie de l'évolution ou de la rotondité de la Terre bon la plupart du temps nous faisons le départ entre ce genre de scepticisme et celui qui concerne les horoscopes lequel repose sur notre croyance en la fiabilité de la science ce scepticisme nous semble légitime précisément parce que nous considérons la science comme mon Dieu le moyen par excellence de nous faire parvenir à la vérité sur le monde qui nous entoure mais si notre scepticisme porte sur la science elle-même si nous rejetons l'autorité de la science alors bien sûr ce genre de scepticisme ne peut pas se fonder sur elle mais en ce cas quelles seront les bases de nos croyances par où l'on voit comment un scepticisme de bonne alloi peut très vite se muer en un scepticisme généralisé et en quelque chose de tout à fait différent différent en quoi ? et bien comme nous l'avons dit peut y avoir toutes sortes de bonnes raisons d'estimer que c'est une bonne chose d'être sceptique sur telle ou telle affirmation ponctuelle particulière ce que nous disent les horoscopes ce que nous racontent les vendeurs de voitures d'occasion mais ce genre de doute sceptique localisé vous l'aurez noté s'appuie sur ce que nous savons par exemple notre connaissance de la nature non scientifique des horoscopes ou encore notre connaissance des motivations des vendeurs de voitures d'occasion donc il y a bien toujours quelque chose sur quoi nous appuyons n'est-ce pas nos doutes bon en revanche lorsque nous passons d'un doute sceptique localisé à un doute bien plus général concernant en l'occurrence toutes les affirmations scientifiques en bloc n'est-ce pas il devient alors très difficile de donner tout simplement un sens à l'idée que notre scepticisme serait en quoi que ce soit fondé sur ce que nous savons car quelles que soient les raisons que nous pourrions invoquer en faveur de ce doute ne serait-elle pas également douteuse vous voyez nous allons retrouver tout ceci dans le défi d'Agrippa etc mais gentil là où un doute sceptique localisé pouvait s'appuyer sur quelque chose le problème que nous rencontrons avec le doute sceptique généralisé ou intégral est que nous avons affaire à un scepticisme totalement débridé ou complètement en apesanteur qui ne rattache plus absolument à rien du tout Duncan Pritchard fait à ce propos des remarques tout à fait judicieuses lorsque note-t-il un scepticisme plus radical de ce genre prend racine dans notre vie publique il a toutes sortes de ramifications pratiques dont nombre d'entre elles ne sont pas particulièrement attirantes par exemple le peu de cas que nous faisons alors pour la précision et la vérité la place que peuvent prendre alors dans la vie publique en toute impunité des faussetés manifestes de fait un scepticisme radical autorise de tels phénomènes puisque si vous y réfléchissez une fois que vous avez mis tout en doute il n'y a plus rien que vous puissiez accepter comme vrai partant ce qui est vrai finit aussi dans le même temps par disparaître de l'équation vous voyez c'est le phénomène de volatilité de l'intérieur que tout à l'heure je décrivais pour le différencier de l'univers orwellien de l'univers post-véritiste ça ça se dissout n'est-ce pas et c'est la porte ouverte donc à un relativisme tous azimuts concernant la vérité la vérité c'est tout simplement désormais ce que va dire tel ou tel ainsi pour tel camp qui s'est rangé au consensus scientifique le changement climatique est bel et bien causé par l'homme et pour tel autre camp ces savants font tous partie d'une conspiration globale qui veut tromper le public mais pour le relativiste les deux ou le pluraliste aussi les deux camps peuvent tous les deux avoir raison puisque la vérité est relative à l'opinion subjective de chacun alors de prime abord on pourrait trouver quelque chose de libérateur au fond dans une perspective de ce genre c'est-à-dire dans le fait de se délivrer ainsi de tout souci de vérité et d'exactitude puisque au fond cela permet à deux groupes qui s'oppose d'avoir tous les deux raison et c'est évidemment une libération illusoire car lorsque l'on dit que les deux camps dans une dispute ont raison c'est un énoncé aussi vide que si l'on disait qu'ils ont tous les deux tort une fois que vous avez abandonné l'idée d'exactitude peu importe alors ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas alors est-ce que c'est un problème il me semble que oui et pour tout simplement sans faire une idée fort intuitive supposez par exemple que vous soyez accusé d'un crime grave que vous n'avez pas commis est-ce que cela ne vous importerait pas énormément que l'on mette en lumière la vérité et que vous soyez donc acquitté est-ce que vous ne seriez pas dévasté si alors même que vous avez été acquitté ceux qui vous avaient accusé continuent à soutenir fidèles à l'esprit relativiste et en dépit des preuves qui ont été produites à votre procès et vous ont innocenté qu'il est tout aussi vrai que vous avez commis le crime en question vous trouveriez sûrement que c'est injuste et je crois que vous auriez raison étant donc admis que la vérité importe toute la question est alors de savoir comment on peut et doit s'y prendre pour faire le partage qui s'impose entre des doutes parfaitement justifiés et un scepticisme généralisé avec toutes les conséquences délétères qui peuvent en découler encore faut-il et c'est tout l'enjeu parvenir à montrer que l'on a les moyens d'échapper à ce scepticisme radical or c'est précisément cette difficulté que traduit le troisième enseignement que nous pouvons à ce stade tirer de notre analyse ce que donne en effet à voir ce troisième enseignement c'est le caractère paradoxal de la situation dans laquelle nous nous trouvons à savoir qu'il y a nous semble-t-il souvent c'est un point sur lequel j'avais beaucoup assisté dans mon livre le doute en question autant de naturalité dans le fait de croire à certaines des choses auxquelles nous croyons que dans l'impossibilité qui est la nôtre d'échapper au scepticisme radical c'est pour ça que c'est si compliqué alors prenons déjà aujourd'hui le premier point et commençons par cette idée d'une naturalité de nos croyances ben oui nous avons tous l'impression sommes toutes naturelles de savoir quand même quantité de choses je sais que ceci est une main en voici une autre tel est l'exemple fameux que donné en 1959 joignant le geste à la parole le grand philosophe du sens commun I.G. Moore et même comme le rappelait David Lewis dans un texte tout aussi classique désormais Illusive Knowledge connaissance insaisissable traduit en français dans le volume Philosophie de la connaissance texte clé vous trouvez le texte de Lewis donc même de le savoir de façon bien plus certaine que nous ne pourrions connaître les prémices d'une argumentation philosophique qui viserait à établir le contraire ces certitudes naturelles font c'est un fait partie de notre quotidien si je n'hésite pas à poser le pied par terre en me levant chaque matin à m'asseoir sur cette chaise à embrasser René que j'évoquais la semaine dernière c'est parce que je sais bien que la terre est sous mes pieds que cette chaise est sous moi et que René n'est pas un robot et qu'en douter de façon sérieuse et durable semblerait relever de la folie douce et cela vaut aussi d'ailleurs de toute une série de choses qui ne sont pas d'ordre phénoménal comme c'est le cas par exemple dans le champ physique des particules élémentaires des champs magnétiques mais aussi dans le champ moral de certaines certitudes que nous avons qui font que par exemple si nous condamnons sans hésiter le viol c'est parce que nous savons bien que le viol est monstrueux comme je l'ai dit la semaine passée si ce sont là des savoirs qui ne sont pas tous à l'évidence de même nature ils ont tous en commun d'illustrer ces convictions fortes qui sont les nôtres d'une adéquation entre nos certitudes subjectives et l'objectivité de nos évaluations épistémiques et éthiques si fortes en vérité que qui viendrait à en douter nous paraîtrait inquiétants ou dérangés à l'instar du sceptique piron au librius imperturbable indifférent aux autres comme à lui-même que nous avons évoqué la semaine passée et sans doute cela n'est-il pas pour rien du reste dans le tableau sévère que nous dresse tout au long de l'histoire main critique du scepticisme et du pironisme à travers ces extravagances de la secte sceptique que stigmatise Hume dans le traité de la nature humaine et sans doute cela explique-t-il pourquoi le scepticisme philosophique a toujours fait l'objet d'attaques ou de réfutations pour n'être que rarement avancées comme une thèse sérieuse position intenable offense au sens commun répètent depuis l'antiquité ses adversaires l'argumentation sceptique aurait d'ailleurs pour caractéristique de n'admettre aucune réponse et de ne produire aucune conviction je cite Hume quant à la suspension du jugement elle releverait ainsi qu'il le martèle de l'impossibilité psychologique je cite ce fameux passage de l'enquête la grande destructrice du pironisme des principes excessifs du scepticisme c'est l'action c'est le travail ce sont les occupations de la vie courante ces principes peuvent fleurir et triompher dans les écoles où il est certes difficile sinon impossible de les réfuter mais aussitôt qu'il quitte l'ombre et que la présence des objets réels qui animent nos passions et nos sentiments les oppose au plus puissant principe de notre nature il se dissipe comme de la fumée et laisse le sceptique le plus déterminé dans le même état que les autres mortels fin de citation à première vue donc la menace sceptique ne serait qu'un épouvantail à moineau une attitude sans incidence aucune sur la manière dont dans la vie de tous les jours comme nous l'a appris Montaigne nous vivons obéissant aux lois et coutumes de notre campagne tant il est vrai à en croire pire en lui-même qu'il est difficile de dépouiller l'homme de fond en comble eh bien on pourrait voir en tout ceci d'excellentes raisons de ne pas s'en inquiéter s'en inquiéter je crains fort que ce ne soit pas si simple comme nous le verrons la semaine prochaine je vous remercie merci merci j'espère pas mes j j j j j j j j Sous-titrage FR ?